Bonjour à tous et à toutes, à nouveau ensemble pour un nouveau projet. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous des conseils d'amis que je trouve très intéressants. Comment désinfecter l'air de sa maison? Tout le monde connaît les bienfaits, les bienfaits de laurier, et aussi celui du eucalyptus. Pour ma part, je vais préparer un demi-litre, faire bouillir l'eau. Une fois l'eau bouillie, rajouter quelques feuilles de laurier, rajouter quelques gouttes d'eucalyptus. Pour ma part, j'ai pris du eucalyptus aimante, mais vous pouvez très bien aussi utiliser uniquement du eucalyptus. Mettez 6 gouttes, remettez sur le feu pour frimir quelques secondes, et passez dans toutes les pièces de votre maison pour désinfecter. Ça, c'est la solution numéro 1. La cocotte, qui sera votre star de cette semaine, pour faire quoi, à votre avis? Donc, la même composition que vous avez mis dans la casserole, vous la mettez dans la cocotte. Bien fermez le couvercle. Mettez à ébullition. Assurez-vous que la vanne à vapeur soit bien fermée. Vous entendez le sifflement de la cocotte, cela veut dire que c'est prêt. Attention, ça va siffler très fort. Donc, éloignez-vous, bien sûr, de votre visage, de la sortie de la vapeur. Ouvrez. Le tour de votre maison. Toutes les pièces, bien sûr. Vu que nous sommes en pleine période de confinement, et si nous sortons, c'est uniquement par besoin, et nous le savons tous. Pour ma part, j'utilise les mêmes paires de chaussures pour faire mes courses. J'ai pris pratique, voilà, peut-être la plus moche, je m'en fous. L'idéal, tout le monde le sait, en tout cas, beaucoup de gens le savent déjà, que de préférence, c'est de ne pas mettre ses chaussures à la maison. Néanmoins, en attendant de voir les habitudes changer, il est recommandé, après chaque sortie, du moins désinfecter les semelles avec du vinaigre blanc. Tout simplement pulvériser les semelles. Si vous avez la possibilité de les mettre devant votre porte, ça serait l'idéal. Autrement, les enfermer dans un sac plastique, après chaque utilisation. Bien enfermer dans le sac. Devant la porte. Mes voisins ont opté pour la même solution. Et j'ai rajouté ce autocollant pour indiquer que toutes les chaussures sont interdites dans la maison. Et bien sûr, si vous ne pouvez pas les mettre dehors, eh bien, laissez-les devant l'entrée, bien enfermer, comme on a dit, avec votre bouteille de vinaigre et vos gants, que vous changerez régulièrement. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas, au passage, petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous. Boncats! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada